Jean-Yves nous propose un oeuf de louais mollet, crème de fèves, crouton de pain de mie. Il vous faut 4 de louais, du bouillon de volaille, des fèves écossais, de la crème, 4 tranches de pain de mie et du beurre. Plongez délicatement 4 de louais dans une casserole d'eau bouillante. Attention à ne pas briser les coquilles. Cuire 5 minutes, puis rafraîchir dans de l'eau froide. Versez le bouillon dans une casserole. Ajoutez 300 g de fèves. Cuire 5 minutes. Écaillez les oeufs. Vérifiez la cuisson des fèves. Retirez. Puis mixez cette préparation. Passez. Ajoutez le beurre en dés, puis mixez à nouveau. Ajoutez la crème tout en mixant. Vérifiez l'assaisonnement. Colorez les dés de pain de mie dans du beurre. Bien remuez, puis égouttez sur du papier absorbant. Réchauffez les oeufs dans une casserole d'eau salée 30 secondes environ. Égouttez. Salez les oeufs et réchauffez la crème de fèves. Répartir les fèves dans les assiettes creuses. Versez la crème. Dressez délicatement les oeufs. Parsemez de croûtons de pain de mie et décoré à votre guise. Pour agrémenter ce dessert, nous vous proposons un fièvre vendéen blanc. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada